salut les balances et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois d'août voilà on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes donc je vais commencer à mélanger le jeu j'espère que vous allez bien à mi balance et que vous avez la forme la santé et le moral que vous avez profité de l'été et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne bienvenue merci d'être là les amis je suis ravie que l'on soit ensemble et on commence à être un bon petit nombre dans la petite communauté de ma chaîne très sympa ça me fait super plaisir voilà donc c'est tout donc voilà donc on continue voilà on continue ensemble ouais sinon dernière chose je vais aller m'acheter un micro pour que le son soit de meilleure qualité j'ai bien compris que le son était pourri je suis désolée je fais avec ce que j'ai mais je vais vraiment aller voir là la fin de la semaine là on est vendredi je fais la guidance en vendredi je vais aller voir aujourd'hui ou demain pour quand même régler cette affaire ce sera plus agréable allez assez blablaté on y va c'est parti balance vous en êtes où dans votre vie amoureuse où on est la relation la première carte où on est la relation sentimentale à l'heure d'aujourd'hui au moment où je fais le tirage donc c'est une guide en général ça ne pourra pas parler à tout le monde je mets toujours quelqu'un devant donc vous prenez ce qui peut vous parler allez où en est la relation où vous en êtes où en est la relation à l'heure actuelle moment où je fais la guidance pour les balances où en est la relation amoureuse sentimentale moment où je fais la guidance des balances wassaline canis mais à chanter avec l'accent de comment il s'appelle ce chanteur cabrel j'arrête alors les balances vous en êtes où là dans la vie amoureuse je vais chercher la carte je vais aller chercher la carte hop sinon on n'a pas fini allez je vous laisse la caméra hop alors en face de vous je veux dire vos énergies à vous vos énergies à vous dans votre vie amoureuse les balances une carte ici une carte ici donc deux cartes et il nous en faut une troisième hop là ok merci parfait alors en face de vous qu'est-ce qu'on a en face de vous une ici pour la personne de votre coeur quelles sont ses énergies à lui ou à elle pardon excusez-moi hop et voilà la carte de direction bon bah le jeu est là le tirage est là les balances donc on va aller regarder ce qu'on a tiré alors la percée la numéro 11 des arcades majeures ouais bon pour ceux qui la connaissent c'est une carte qui a tendance à nous parler de déprime de petite dépression passagère du coup il est possible que la relation en était à un stade un peu pas très très gai peut-être que l'un ou l'autre vous étiez un peu en déprime en dépression peut-être qu'il y a quelque chose qui vous faisait déprimer dans la relation et ici il est question de sortir de ces énergies là en fait c'est comme de monter un peu sa vibration énergétique pour sortir du brouillard la maturité pour vous la 9 d'arc-en-ciel la numéro 2 des nuages la schizophrénie l'as d'arc-en-ciel la plénitude d'accord donc 2 cartes d'arc-en-ciel 2 cartes de terre et une carte des nuages pour vous en face on a la 5 de feu la totalité ensuite on a la source l'as de feu waouh très bien et le mât la numéro 0 des arcanes majeures et enfin l'expérience de l'existence la 3 de feu dans la carte de direction bon ben on va décrypter ce tirage bon en fonction de ce que je disais tout à l'heure avec la percée on voit quand même un personnage qui surgit du décor qui perce l'écran qui crève l'écran pour laisser passer la lumière pour laisser surgir la lumière donc votre relation amoureuse elle était dans le négatif entre guillemets elle était tirée vers le bas vous étiez dans une relation qui vous tirait vers le bas pour ceux à qui ça va parler c'était une relation qui vous faisait un peu déprimé où il n'y avait pas suffisamment d'énergie positive en fait dans cette relation en tout cas à l'heure où je fais la guidance ça peut être vraiment passager pour une raison x ou y l'un ou l'autre non non c'était pas c'était pas génial vous n'étiez pas au top dans votre vie amoureuse donc ici voilà il s'agit de sortir de ça c'est la percée on perce comment dire c'est pas très joli mais on crève l'abcès on perce le truc et du coup ça nous permet de retrouver de la luminosité de l'énergie positive de la créativité un élan de souffle de vie qui va venir faire du bien donc vous en êtes là ici dans votre vie amoureuse donc vous verrez comment ça vous parle en tout cas il y a des choses qui bougent par rapport à l'autre personne il y a des décisions peut-être que vous prenez des habitudes que vous changez afin de rehausser un peu le niveau vibratoire il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on déprimait que ça n'allait pas trop dans la vie amoureuse et du coup vous faites preuve de maturité donc c'est très très bien les décisions que vous prenez ce que vous engagez pour modifier tout ce terrain là ce terreau là qui était un terreau stérile et négatif ben aujourd'hui voilà on vous dit c'est bien c'est adulte tu fais preuve de sagesse tu utilises les leçons que tu as tiré du passé tu utilises ton expérience pour avancer pour faire des choix etc tu comprends tu as la sagesse tu as la maturité les fruits sont mûrs ici pour aller cueillir ce que vous avez à cueillir à ramasser quels que soient les fruits c'est toujours imagé ça peut être des décisions à prendre des actions à entreprendre enfin voilà c'est en tout cas c'est l'heure voilà c'est l'heure simplement vous êtes quand même tiraillé vous avez une dualité il y a une dualité mais c'est exactement comme dans votre tirage général en fait il y a vraiment ces énergies d'air et ces énergies d'arc-en-ciel quoi qui ressortent tout le temps vous êtes un peu tiraillé entre ces deux énergies il y a vraiment c'est pas un double jeu quoi que ça me vient un petit peu à l'esprit là bon c'est ça la schizophrénie si vous voulez c'est le côté je ne sais pas où aller à droite à gauche je suis en déséquilibre dans ma vie et j'ai peur de tomber c'est peut-être la peur dont soulignez votre tirage général la dissolution de l'ego c'est ça qui fait peur aussi le fait de pas contrôler les choses de perdre pied bon en tout cas ce mental ici il est confus il est désordonné il a peur de quelque chose qui lui fait vraiment très 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 peur c'est pas une petite peur c'est vraiment la peur la grosse peur qui fait qu'on a tendance à se cliver à se couper en deux donc il peut y avoir ici pour certains d'entre vous cette notion de clivage pour la dernière quinzaine du mois d'août qui freine les décisions les passages à l'acte que pourtant vous avez la maturité pour y arriver mais à mon avis alors c'est toujours pareil c'est des peurs ancestrales c'est des peurs qui viennent de notre subconscient de notre inconscient qui remontent à notre enfance à ce qu'on a vécu dans notre enfance etc donc vous verrez mais en tout cas il y a une dichotomie il y a une contradiction dans votre mental c'est surtout dans votre mental que c'est pas clair du coup ça manque un peu d'intégrité ça manque un peu d'équilibre il y a un équilibre à retrouver ici donc et enfin par rapport à votre vie amoureuse peut-être que vous avez du mal à vous décider à choisir ou à vous engager vraiment ou peut-être que vous revenez sur ce que vous dites bon voilà vous voyez c'est peut-être ce qui se passe ça vous freine un peu ici et on a quand même un as vous avez deux as vous avez un as vous et l'autre il a un as aussi donc si vous voulez il y a un nouveau départ il y a un nouveau départ ici qui est possible qui est sous-jacent encore une fois c'est des énergies très très fortes comme dans votre tirage général il y a quand même un potentiel très puissant chez vous les balances pour cette dernière quinzaine du mois d'août que vous devez peut-être sentir et ressentir la plénitude c'est une magnifique carte où justement on est dans son plein potentiel on connait son potentiel on connait son pouvoir entre guillemets on attire à soi on est co-créateur on est dans une forme d'épanouissement d'accomplissement de réalisation et tout donc normalement ici on trouve quand même sa voie son chemin dans la vie amoureuse dans la vie sentimentale on sait ce qu'on veut on sait comment faire pour l'avoir et tout puis on s'en donne les moyens puis on réussit vous voyez voilà donc là c'est la réussite quoi c'est le succès normalement donc ça c'est sous-jacent donc vous voyez avec ce neuf de la maturité cette tasse arc-en-ciel il y a une forme d'ancrage une forme de réalisation dans la matière qui est là qui ne demande que votre votre dernière petite participation et c'est surtout de votre mental en fait à réussir à faire le point dans votre mental avoir l'esprit moins confus pour que vous puissiez vraiment profiter des énergies des belles énergies arc-en-ciel qui sont là pour vous pour cette dernière quinzaine du mois d'août donc voilà pour vous pour vos énergies à vous en amour pour l'autre personne on a la totalité la 5 de feu alors ça nous parle aussi d'intégrité ça nous parle d'intégrité c'est une énergie d'action mais en fait peut-être que cette personne il y a des choses des parties d'elle-même donc elle n'a pas conscience qu'elle ne considère pas elle manque de vigilance on voit quand même trois personnes qui font du trapèze et en fait si vous voulez c'est ensemble qui réussissent le numéro s'il y en a un qui lâche ça fait tout foirer donc en fait ça nous demande vraiment à être vigilant à être éveillé à ne pas faire foirer tout le numéro et donc du coup il n'est pas question de se faire dissiper ici il faut rester concentré sur son objectif et son objectif a priori à cette personne c'est l'amour voilà cette personne à mon avis elle veut un nouveau départ avec vous elle est prête il y a de la passion il y a du feu elle veut elle veut s'engager elle veut tout avec vous ou en tout cas dans sa vie amoureuse elle en est là alors a priori enfin a priori c'est pas quelqu'un qui fait des compromis c'est pas quelqu'un qui fait des concessions et donc du coup si elle est là-dedans en totalité c'est peut-être un peu malgré elle en totalité plutôt dans l'absence de totalité ou dans le questionnement est-ce que vraiment tu regardes toutes les parties de toi et notamment celles qui pourraient être ailleurs quand on est absent quand on est ailleurs quand on rêvasse etc vous voyez bon ou qu'on est dans le déni et tout qu'il y a des choses dans nous qu'on ne peut pas regarder etc ici est-ce que cette personne a bien conscience que c'est ça qu'elle veut elle est dans l'action en tout cas il y a de la passion il y a de la passion il y a du feu il y a de l'amour pour vous donc si vous voulez la personne elle en est là sauf que il y a des parties d'elle-même qu'elle ne considère pas qu'elle ne veut pas avoir qu'elle ne veut pas regarder elle manque de vigilance et de concentration et donc du coup ça peut donner quelqu'un d'un peu volatil d'un peu voilà et il y en a le mât ici quand même en dernière carte qui nous parle de liberté donc là je suis obligée de vous le dire c'est quelqu'un aussi qui est un peu libre qui est un peu frit qui peut rêver d'amour de passion de flamme et tout mais c'est quelqu'un qui qui tient à sa liberté et donc du coup forcément avec quelqu'un qui a le mât ici c'est difficile de construire quelque chose c'est difficile d'être sécurisé voilà on a quelqu'un d'un peu il est un peu libertin forcément le mât il est libertin il veut pouvoir aller partout tout est possible il veut être libre il chante il danse il ne regarde pas du tout il met les pieds il se casse la figure enfin bref il se remet sur ses sur ses gens pire il repart bon c'est pas quelqu'un qui tient en place c'est pas c'est pas quelqu'un de solide c'est bon voilà quelqu'un qui est un peu en l'air donc bien qu'il y ait beaucoup de passion beaucoup de feu beaucoup de flammes c'est quelque chose de très éphémère j'ai l'impression ici on a quelque chose de très éphémère de très flash de très intense sur le coup puis après pouf qui part ailleurs on ne sait où on ne sait pas d'ailleurs en tout cas il y a des nouveaux départs c'est évident il y a une nouvelle route il y a un nouveau départ à voir je ne peux pas dire j'en sais rien si cette personne elle a plusieurs elle voit d'autres gens si c'est un nouveau départ avec vous clairement bon ça peut être ça ça peut être vraiment un nouveau départ avec vous aussi voilà ça y est je sais que je t'aime je veux qu'on avance et c'est avec toi que je veux tenter l'impossible imaginer tout c'est à toi que j'offre ce bouquet de fleurs ça peut être ça ça peut être ça le fou il ne sait pas du tout où il va mais bon cette personne elle est prête à prendre le risque en fait elle est prête à prendre le risque de partir avec vous dans l'aventure c'est un peu ce qui est conseillé c'est peut-être un peu ce vers quoi ça va tendre bien que vous ayez plein de doutes et que vous soyez plein de contradictions que ça vous fasse très peur ce grand saut dans le vide comme vous avez vous aussi la plénitude vous pouvez quand même peut-être vous réaliser à travers cette cette expérience de vie qui est une expérience de vie vous avez l'expérience de l'existence qui vous invite à faire l'expérience de cette aventure j'ai l'impression si vous voyez on reprend si vous voulez qu'on reprend vos cartes à vous et à l'autre personne on a l'as d'arc-en-ciel l'as de feu donc ici on est dans de la terre donc dans du concret et dans de l'action donc ça ne peut pas être plus tangible et on a le mât pour l'autre personne donc c'est vraiment allez on y va quoi le nouveau début le nouveau départ je pense que ça peut être avec vous je pense que ça peut être avec vous et que c'est sous de bons augurs parce qu'il y a beaucoup d'as j'ai l'impression qu'il y a peut-être moyen de réaliser quelque chose de se réaliser un peu il y a beaucoup de passion en plus je pense même au niveau charnel après avoir je ne peux pas vous dire si ça dure ou si ça ne dure pas en tout cas c'est très intense et comme je vous disais vous avez cette expérience à faire j'ai l'impression l'expérience de l'existence qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus faites l'expérience de cette aventure de cet amour là de ce qui se présente allez-y je ne sais pas tentez le coup essayez prenez aussi cette histoire comme une expérience à traverser comme voilà si tout est éphémère et que pour l'instant on ne construit pas encore au moins c'est une expérience à vivre j'apprends sur moi j'apprends sur moi dans ma vie amoureuse j'apprends sur ce type de personnes j'apprends sur moi dans la relation charnelle enfin voilà il y a une expérience à faire ici qui va au-delà ça va au-delà de votre ego cette carte elle représente tout ce qui est dans la sphère énergétique donc si vous voulez on a un arbre avec un personnage qui est à côté qui sent qui ressent leurs énergies fusionnent leurs aura enfin fusionnent leurs énergies s'interpénètrent s'interrelationnent se fondent enfin bon bref vous voyez donc si vous voulez c'est l'idée ici de faire corps avec la magie de la vie avec ce que la vie nous offre est de sentir et de ressentir l'énergie etc ici on tombe dans tout ce qui est énergétique donc il peut peut-être aussi y avoir des choses à apprendre à comprendre de cette relation en fonction de la personne que vous avez en face de vous et de la sensibilité etc tout ça donc bon en tout cas moi je dirais c'est une expérience à faire il y a beaucoup de passion et c'est très ancré il y a un nouveau départ pour l'autre personne il y a un nouveau départ en amour et vous vous aussi a priori avec cette face ici mais simplement vous êtes encore un peu tiraillé vous êtes un peu tiraillé peut-être que vous revenez d'une forme de déprime etc c'est pas facile pour vous de refaire surface que vous avez besoin de vous trouver un équilibre dans votre vie peut-être allez-y doucement prenez le temps de faire l'expérience de cette de ça c'est une expérience de vie alors qu'est-ce qu'on a pour vous les balances en vibration bon j'ai pas eu le temps de finir ma phrase c'est pas grave on a la 9 cadeau secret tristesse dénouement nouveau départ et la 18 appréhension sortir de soi-même du beurre bon bah écoutez c'est je crois que 9 et 9 ça fait ça fait 18 non bon en tout cas voilà on est toujours là-dessus sur la moitié etc le cadeau secret c'est une très belle carte bon alors pas facile non mais franchement vous avez deux cartes vraiment pas facile je suis un peu désolée elles sont pas évidentes du tout je vais vous les lire alors bon on parle un peu de tristesse quand même l'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra bientôt fin il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine toutefois cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début c'est une loi de la nature rien ne se perd et tout se transforme un nouveau départ se profile pour vous plus clair et plus brillant que jamais et un cadeau secret est attaché à ce renouveau le moment venu vous recevrez un don précieux sous forme de bonne nouvelle d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements quoi que ce soit cela réchauffera votre coeur et vous remplira de joie en attendant prenez conscience de l'amour qui vous entoure permettez-lui de pénétrer votre coeur et ayez confiance l'univers dispose des choses pour votre plus grand bien il y a vraiment des notions de nouveau départ c'est évident un nouveau départ se profile pour vous et il y a en effet des choses autour de la déprime de la tristesse qui sont là alors vous saurez mieux que moi de quoi ça parle à quoi ça fait référence c'est normal d'avoir peur du changement je ne sais pas s'il y a quelque chose auquel vous étiez attaché qui se termine si c'est la relation amoureuse en elle-même si c'est des nouveaux départs chacun de votre côté peut-être aussi en tout cas il y a des nouveaux départs voilà après difficile de vous dire si c'est ensemble ou pas et de le prendre après vous l'interprétez vraiment à votre manière je vous dis simplement les cartes après à vous de les mettre en fonction de votre situation ça peut être chacun des nouveaux départs et prendre cette expérience comme vraiment une expérience de vie évidemment après vous verrez alors prenez conscience de l'amour en attendant prenez conscience de l'amour qui vous entoure permettez lui de pénétrer votre coeur justement de pénétrer votre coeur et ayez confiance c'est ce qu'on disait un peu avec la carte de l'expérience de l'existence les affirmations positives j'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien mon coeur est rempli d'amour et de lumière je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçu toute faim annonce un nouveau début tout vit éternellement dans mon coeur voilà donc c'est ce qu'on vous dit ici donc il y a des belles choses à prendre confiance en ce qui se prépare pour votre bien votre coeur est rempli d'amour etc il y a des belles choses il y a des belles choses à l'intérieur de vous n'en doutez pas si quelque chose s'arrête c'est pour votre bien en fait quelque part parce que si ça vous faisait du tort si ça vous faisait du mal quel intérêt quel intérêt d'alimenter de continuer quelque chose qui ne nous convient pas appréhension il est temps de vous mettre en route il n'y a rien à craindre sortez de vous même et vous verrez que tout se passera bien plus vous remettez cette décision plus ce sera difficile il est compréhensible que vous manquiez d'assurance car le premier pas est souvent le plus difficile mais vous avez beaucoup à offrir montrez-vous courageux même si vous commettez des erreurs au début vous serez bien reçu faites de chaque jour une nouvelle leçon à mesure que votre confiance en vous augmentera votre succès et votre estime de vous même grandiront aussi vous êtes une personne sincère et attachante ne doutez pas de vous les affirmations positives sont je renonce à ma peur et je le remplace par l'amour je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance je me vois sortir facilement de moi-même je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends chaque jour est porteur de nouvelles possibilités c'est un petit peu ce que vous voyez dans votre tirage par rapport aux doutes à la peur etc cette dualité qu'il y avait ici avec la carte la numéro 2 des nuages il s'agit pour vous de retrouver vraiment de la confiance de l'estime de vous même et à faire ce travail intérieur pour réussir aussi à aller à nouveau vers des choses différentes sortir de vous même pour faire de la place aussi à du nouveau etc à ce nouveau départ qui est là qui doit se mettre en place qui doit se mettre en route donc voilà vous prendrez vraiment ce tirage comme il vous parle en fonction de votre situation c'est une guidance générale donc ça reste ouvert je fais plusieurs interprétations puisqu'il y a plusieurs situations possibles en tout cas les cartes sont là donc prenez en fonction de comment ça résonne avec vous on fait un tirage avec les anges de l'amour pour nos amis Balance ici comme je vous disais si vous avez besoin de précision il faut me demander une guidance personnalisée vous m'écrivez vous me contactez parce que ça reste une guidance générale donc je vous vois allez qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour excusez-moi relation karmique vous vous connaissez déjà il y en a deux en fait et derrière on a la codépendance alors la relation karmique ça veut dire simplement que vous êtes en train de bosser votre karma dans cette relation moi c'est comme ça que j'ai envie de l'interpréter il y a beaucoup beaucoup de relations amoureuses qui nous font travailler sur notre karma beaucoup plus qu'on ne le croit après en effet il est possible que vous connaissiez déjà dans une autre vie mais en tout cas cette personne vous amène à travailler sur vos blessures les schémas etc les vies antérieures et tout donc du coup c'est ça que ça veut dire codépendance les dépendances affectent votre vie amoureuse peut-être il peut y avoir des dépendances à plein de trucs au sexe à la drogue à l'alcool il y en a plein qui existent alors que ce soit de votre côté ou chez votre personne ça peut être de la dépendance affective aussi on est dans un rapport de dépendance affective davantage que dans un rapport amoureux mais en général ça va très bien ensemble les relations karmiques ont tendance à nous plonger en relation de dépendance affective parce qu'on n'arrive pas à sortir de nos schémas de nos anciens schémas de notre karma ça peut durer toute la vie ça peut durer de vie en vie donc c'est le plus difficile apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens alors pour les personnes qui ont quelqu'un qui côtoie on vous invite ici à mieux vous connaître à passer du temps ensemble et à vous raconter vos secrets vos petites choses de votre enfance de votre passé etc à vous livrer à vous raconter des trucs que vous ne pensez pas à raconter à n'importe qui etc ça va renforcer le lien ça va créer un lien particulier entre vous comment c'était à l'école comment c'était en vacances comment ceci cela enfin vous voyez toutes les petites choses comme ça c'est comme ça qu'on apprend à se connaître traiter les problèmes familiaux votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents encore une fois il y a cette idée d'aller voir un peu dans les phénomènes transgénérationnels ou en tout cas dans les blessures de l'enfance alors comment sont vos parents quel modèle familial avez-vous reçu est-ce que les parents sont séparés est-ce que est-ce que bref peu importe il y a plein de choses simplement aller voir et peut-être pardonner faire un petit travail à ce niveau-là pour se libérer du karma en fait aussi le karma il est dans les d'abord dans la famille confiance cette situation vous demande d'avoir la foi ici ça fait du bien cette carte ayez confiance gardez confiance en vous en votre capacité d'aimer d'être aimé d'attirer l'amour de vivre ce que vous avez envie de vivre oui bien sûr ça nous demande d'avoir la foi évidemment en soi d'abord c'est aussi la foi c'est ne pas s'abandonner soi-même en fait donc gardez confiance l'amour véritable la même sortie voici l'amour de votre vie alors bon il y en a certains certaines peut-être qui ont trouvé la personne de leur vie la personne qui leur correspond en tout cas la carte de l'amour véritable c'est une belle carte puisque ça parle d'un amour vrai ça dit qu'en fait il y a des sentiments sincères d'un côté comme de l'autre des sentiments authentiques alors après avoir des fois ça fait pas tout et le karma des fois est plus fort mais en tout cas c'est un amour véritable peut-être qu'il y en a ils ont trouvé l'amour de leur vie donc c'est une carte magnifique je pense qu'on va arrêter là avec les anges de l'amour on a déjà pas mal de messages et c'est plutôt intéressant ça vous donne quand même des pistes et puis il y a de quoi il n'y a pas de mauvaise carte en soi donc c'est plutôt pas mal alors on va finir avec un tirage des anges gardiens pour finir cette belle guidance pour nos amis d'Alence pour la dernière quinzaine du mois d'août l'éternité magnifique qu'est-ce que nous dit l'éternité ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton coeur autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps l'éternité existe à l'intérieur de toi rayonnant tel un diamant pour toujours tu es par nature une étoile étincelante se transformant la plus belle lumière pour toujours magnifique carte pour finir cette guidance de l'éternité ben là vraiment super donc j'arrête un petit peu peut-être que vous arrivez à lire et à relire certains passages que j'ai lus qui pourraient faire écho et voilà venir vous aider très bien ben c'était quand même une belle guidance quand même une très belle guidance donc vous prenez ce qui résonne ce qui vous parle ça reste général donc voilà n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis comme je vous disais peut-être aller voir la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire si jamais ça ne vous a pas du tout parlé en tout cas merci de m'avoir suivi merci beaucoup d'être là et puis on se retrouvera du coup tout fin août début septembre les amis à l'Anse pour la suite de vos guidances ce sera la rentrée ce sera la fin de l'été mais on sera toujours là je vous embrasse très fort profitez bien de cette dernière quinzaine du mois d'août prenez bien soin de vous et à très bientôt bisous bye 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 bisous bye